Le mouvement Stop Killing Donbass a été créé en France en septembre 2022 suite à mon retour du Donbass où je me suis rendue fin août pour voir ce qui se passe réellement de mes propres yeux. De retour du Donbass, j'ai eu l'idée de créer l'association SOS Donbass et ensuite le mouvement Stop Killing Donbass a été créé. Au départ, c'était une idée simple de faire plusieurs manifestations en ville de France mais petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus grand. Des militants en Allemagne et en Italie nous ont rejoints volontairement et nous avons fait la première manifestation du 18 septembre. Puis nos collègues en Italie, en Allemagne ont fait d'autres manifestations, nous avons fait une une. Et le 19 novembre, encore une fois, nous faisons une grande journée de soutien au peuple du Donbass qui sont exténuées, fatiguées depuis 2014. Ces gens-là que j'ai vus, avec qui j'ai parlé, j'ai été invitée chez un docteur à Donetsk. J'ai discuté pas mal avec les chauffeurs de taxi parce que pour me déplacer, je ne marchais pas dans les rues parce qu'à ce moment, toujours, c'est dangereux à cause des mines pétales qui sont distribuées par l'armée ukrainienne. Donc je prenais les taxis, j'ai discuté avec les chauffeurs et je voyais ce qu'ils pensent, juste en demandant comment ça se passe aujourd'hui, quelle est la situation. Donc sans poser des questions, vous savez, provoquantes, sans dire que je suis russe ou quelque chose comme ça. Donc après une semaine là-bas, j'ai eu une réelle image de ce qui se passe vraiment. Est-ce que les rues sont bienvenues ? Est-ce que les rues sont détestées ou pas ? Donc j'ai eu la confirmation que la Russie a été attendue par la majorité des habitants du Donbass et qu'ils m'ont dit nous nous sentons oubliés, trahis, abandonnés par l'Europe et l'Europe, début 2014, a fourni des armes au régime de Kiev. C'est une information bien sûr non officielle mais on le sait, sur place, on le sait que des obus, des fragments sont des fragments de l'OTAN. Les habitants du Donbass, ils prient, ils disent s'il vous plaît, faites une alerte, nous n'avons, on n'en peut plus de cette vie. des bombardements quotidiens, l'eau, une fois tous les trois jours que le 19 novembre. nous sortons tous ensemble dans plusieurs villes de France en deux villes de l'Italie, en Espagne. Cette fois-ci, l'Allemagne a dû annuler la manifestation parce qu'après leur manifestation du 6 novembre à Francfort, ils ont eu quelques problèmes avec l'administration qui leur ont dit plus possible d'utiliser, de communiquer en utilisant les mots Donbass, l'Ukraine, Lugansk, Donetsk. Il faut trouver un moyen de manifester, si vous voulez, mais sans utiliser ces mots. C'était comme ça. Nous avons eu aussi pas mal de complications pour obtenir l'autorisation de la préfecture de Paris. Nous avons donc demandé au départ, c'était il y a quelques semaines, la presse du Trocadéro. Et donc il y a deux jours, la préfecture m'a contactée disant qu'il y a les Ukrainiens qui ont demandé aussi cette place. C'était, je n'étais pas surprise, c'était presque évident, mais j'avais quand même de l'espoir qu'ils ne vont pas le faire. Mais bon, on était déplacés, mais on continue quand même, on ne baisse pas les bras. Et donc on vous appelle de nous rejoindre pour une manifestation, un rassemblement pacifique. Il y a d'autres manifestations qui sont organisées aussi à Lyon, place de la Croix-Rousse, à 15h. Perpignan, Jardin, Téus, à 15h aussi, devant la statue de Jean Jouerest. Il y a une autre ville qui nous ont rejoints volontairement. Juste hier soir, la personne m'a contactée disant que je voudrais mobiliser les gens de Caen, de Caen, K-E-N, C-A-E-N. Donc, devant la préfecture de cette ville, à 15h, aussi, il y a un rassemblement pacifique. aussi, il y a deux villes en Italie, Milan, place Castello, à 16h, et à Vérona, à 19h. Puis, il y a Saint-Sebastien qui est avec nous aussi, et ce sera donc à midi, à Boulevard Kiosco. Je vous demande de la part des habitants du Donbass qui ont besoin de notre aide pour qu'on arrive à passer le message de la part des habitants du Donbass. Arrêtez l'armement de l'Ukraine. Cette politique n'amène pas la paix dans le monde. Ça aggrave les choses. Et les victimes qui souffrent depuis 8 ans, depuis 8 ans, ils sont exténués, ils ont besoin de notre aide. Nous sommes là pour les aider et ne pas rester indifférents. S'il vous plaît, rejoignez-nous.